Merci, madame la présidente. Honorable sénateur, je prends la parole moi aussi aujourd'hui dans le débat sur le C-7. En tant que comité, ou plutôt, alors que nous commençons, ce qui sera, je l'espère, un débat en troisième lecture rempli de respect et de compassion, j'aimerais dire quelques mots au sujet du processus jusqu'à présent. À ce jour, ce projet de loi a certainement fait l'objet d'un examen minutieux. Nous avons eu un débat engagé et rigoureux en deuxième lecture. Nous avons entendu 81 témoins au cours de notre étude préliminaire. Et comme d'autres l'ont déjà dit, le comité a passé d'innombrables heures à délibérer ce contenu de deux rapports préalables. Nous avons ensuite entendu 52 autres témoins au cours de notre étude. En comité, nous avons fait des observations en tant que comité. Bien que je sois fier du travail du Sénat sur cette question importante, je crains que nous n'ayons encore plus de questions que de réponses. Il est presque certain qu'il y aura des désaccords sur toute politique majeure dont nous débattrons. Cependant, le projet de loi C7 est d'une autre ampleur, tant en ce qui concerne la vaste opposition que l'importance vitale de trouver la bonne solution. Je pense qu'il serait utile à cette Chambre de réfléchir à la raison pour laquelle nous sommes ici pour envisager l'expansion de la mort induite par les médecins. Pour mémoire, je dois expliquer pourquoi je ne pense pas personnellement que le terme « aide médicale à mourir » ou « AMM » soit une façon appropriée de décrire ce que propose ce projet de loi. Tout d'abord, je n'ai jamais été partisan de diluer les mots pour diminuer la gravité du sens véritable. Deuxièmement, comme l'a dit le psychiatre Marc Signor en comité, nous ne parlons plus d'aide médicale à mourir. Nous n'assistons plus à un processus de mort déjà en cours, mais plutôt nous provoquons la mort bien des années ou des décennies avant qu'elle ne survienne naturellement pour faire face à la souffrance émotionnelle, ce qui est en substance la définition du suicide. Il s'agit en fait d'une mort assistée par un médecin ou plus exactement d'une mort induite. Chers collègues, comment sommes-nous arrivés à ce point où nous débattons d'une refonte de l'ensemble de notre régime, quelques années à peine après sa promulgation et avant même d'avoir entrepris un examen parlementaire de son application. Comme on l'a déjà dit, nous sommes ici en raison d'une décision d'une cour inférieure prise par un juge dans une province et parce que le gouvernement a choisi de ne pas défendre sa propre loi. Comme l'ont déclaré les professeurs de droit Sheehy, Grant et Kaiser dans un article récent, dans lequel ils réfléchissent aux conséquences néfastes que ce projet de loi aura sur les personnes handicapées au Canada, je cite, « C'est une mascarade cruelle de prétendre qu'une décision de première instance prise par un seul juge nécessite une réponse d'urgence au moyen d'une loi fédérale. » Il nous rappelle que le gouvernement était désireux de lutter contre les multiples décisions de la Commission canadienne des droits de la personne et même des Nations unies concernant les conclusions de discrimination à l'encontre des enfants et des femmes autochtones. Et pourtant, ils se soumettent instantanément à cette décision d'une cour inférieure et s'imposent d'eux-mêmes un calendrier intenable pour l'adoption de cette loi. Des experts constitutionnels nous ont dit que si cette loi est abrogée au Québec et reste en vigueur dans le reste du Canada, cela conduirait à un processus plus progressif et plus organique, ce qui nous donnerait plus de temps pour déterminer si on vient d'étendre ce régime et quand on vient de le faire et surtout respecter le fait que la Cour suprême du Canada est l'arbitre final des droits constitutionnels dans notre pays, pas un juge dans une province. Chers collègues, nous devons nous poser la question. En savons-nous assez sur le fonctionnement du régime actuel pour justifier une telle expansion ? Il est important de noter que le projet de loi C14 exigeait explicitement un examen très attentif de notre expérience avant d'aller de l'avant. Cela devait prendre la forme d'un examen parlementaire et pourtant aucun examen de ce genre n'a été entrepris. Chers collègues, nous avons entendu à plusieurs reprises qu'il nous incombe de procéder à un examen approfondi, des informations de suivi et une évaluation de la loi actuelle avant d'aller de l'avant pour élargir ce domaine du droit. Le Dr Yaro Kotalik a récemment publié une étude concernant la surveillance et les notifications du Programme national d'aide médicale à mourir. Il a affirmé que le programme n'est pas surveillé comme l'exige la loi. Nous avons également entendu le Dr Harvey Shipper, un expert de ce régime, qui s'est émerveillé à l'idée que nous étendions ce régime sans disposer de données adéquates à analyser. Il a conclu que nous n'avons pas suffisamment d'informations pour savoir si nous pouvons raisonnablement supprimer une seule mesure de sauvegarde. Et pour être juste, il a déclaré que nous n'en savons pas non plus assez pour justifier l'ajout d'une quelconque mesure de sauvegarde. Il a soutenu que, alors que nous ne disposons que de données les plus insignifiantes, nous devrions être incroyablement stricts jusqu'à ce que nous comprenions pleinement la question. Le Dr Joël Sivotte a soulevé des questions sur la pharmacologie de la procédure elle-même. Il note qu'il existe des similitudes entre les médicaments utilisés pour le suicide assisté au Canada et les médicaments utilisés pour les injections létales aux États-Unis. Après avoir examiné des centaines de rapports d'autopsie, il note que si les injections létales semblent être pacifiques pour un témoin, elles se révèlent tout sauf pacifiques lorsqu'on y regarde de plus près. Il a noté que l'AMM comprend l'utilisation du droit qui paralyse le corps, le rend impossible de respirer et de bouger, et que l'utilisation de paralysants dans les injections létales a été abandonnée aux États-Unis en raison de sa cruauté fidèle. Certains ont disputé les affirmations du Dr Sivotte, évidemment que la procédure est en fait pacifique. Comme le disait le Dr Sivotte, nous ne pouvons le savoir sans analyse post-mortem. À notre connaissance, aucune analyse post-mortem n'a été effectuée sur un patient ayant reçu l'aide médicale à mourir à ce jour. Chers collègues, il est clair que sur ce point aussi, nous n'en savons tout simplement pas assez. Et pourtant, en l'absence de ces renseignements, le gouvernement a supprimé de manière préventive les garanties qu'il défendait avec véhémence il y a quelques années à peine, notamment lorsque ces garanties n'étaient pas impliquées dans la décision Truchon. Bien que je sois sûr qu'il y aura un débat rigoureux sur ces mesures de protection lorsque nous en arriverons à ce point du débat, je tiens à rappeler que nous parlons de mettre fin à une vie. Ces garanties sont clairement mises en place pour protéger les personnes vulnérables, en particulier dans les cas où les gens qui font l'évaluation ne peuvent pas être certains à 100 % de la motivation, de l'état d'esprit, de la possibilité de coercition, du niveau de soutien ou de tout autre facteur qui aurait pu conduire à une telle demande. Il s'agit d'une période de dix jours pour réfléchir à un désir exprimé de mettre fin à sa vie, à l'exigence de deux témoins indépendants et à la nécessité de fournir un consentement définitif. Ces suggestions sont loin d'être déraisonnables et onéreuses lorsqu'il s'agit de vie ou de mort. Ce qui est encore plus troublant, c'est que dans ce nouveau régime proposé, nous élargissons l'accès aux personnes qui n'approchent pas de la fin de leur vie et qu'il n'est pas nécessaire de faire de la mort provoquée par un médecin une option de dernier recours seulement. Si l'on considère les garanties mises en place pour certaines procédures médicales qui préservent la vie, il est logique que les garanties mises en place pour les décès provoqués par un médecin soient au moins aussi strictes. Prenez par exemple une procédure neurochirurgicale disponible au Canada pour inverser la tendance suicidaire. Le Dr Trevor Hurwitz a témoigné devant notre comité et nous a parlé d'une chirurgie limbique qu'il a pratiquée sur des patients chroniquement déprimés et suicidaires pendant 22 ans en Colombie-Britannique. Il a obtenu un taux de réussite extraordinaire de 100 % dans l'inversion de la tendance suicidaire. Bien qu'il n'ait pas été là pour témoigner sur les mesures de protection, j'ai trouvé la comparaison des exigences préalables à la procédure remarquable. Je l'ai interrogé sur les mécanismes et mesures de protection mis en place pour cette opération, notamment une opération qui sauve des vies. Il m'a dit que le processus est le suivant. Deux psychiatres évaluent le fait que le patient souffre d'une dépression résistante au traitement. Le patient doit suivre tous les traitements disponibles, y compris deux séries de CT. Il doit essayer tous les antidépresseurs disponibles et doit avoir suivi une psychothérapie. Après avoir rencontré deux psychiatres, il est envoyé chez deux autres psychiatres indépendants pour évaluer sa capacité afin de s'assurer que la souffrance ne façonne pas indûment leur capacité de décision. Le patient rencontre ensuite son neurochirurgien. Ensuite, la clinique envoie des rapports à un avocat. L'avocat rencontre le patient. À ce moment, tout le comité se réunit. Lorsque le comité le décide, le patient est alors éligible pour la procédure. En raison de la rigueur des critères, seuls 12 patients ont subi cette procédure en 22 ans. Le Dr Witz a dit, je cite, « Lorsque je vois les garanties ou les mesures de protection actuellement en place dans le régime d'aide médicale à mourir, elles ne sont même pas proches des garanties que nous avons mises en place pour faire une procédure qui sauverait une vie. » Et là, on parle ici d'une procédure qui va enlever une vie. Étant donné l'absence de révision, le plus que nous savons, l'absence de mesures de protection dans ce projet-là est alarmante. Cependant, ce qui est encore plus troublant, c'est ce que nous savons. Nous savons que la consultation des Autochtones était grandement insuffisante et qu'en fait, il n'y a pas eu de consultation des Métis ou des Inuits. Il n'y a pas eu la moindre consultation avec les Autochtones canadiens vivant avec un handicap. Nous avons entendu en comité que certaines communautés autochtones craignent que les amendements proposés ne causent davantage de tort aux peuples autochtones, en particulier dans les communautés confrontées à des crises suicidaires. Tyler White, directeur général de SIXICA Health Services, a déclaré que l'expansion de l'aide médicale à mourir envoie un message contradictoire à nos peuples, à savoir que certaines personnes devraient bénéficier de la prévention du suicide, tandis que d'autres devraient recevoir une assistance au suicide. Nous savons également que certains s'inquiètent du fait que, compte tenu de l'histoire des Autochtones canadiens dans notre système de santé, notamment les horribles stérilisations forcées, certains se demandent si les peuples autochtones sont même en sécurité dans ce système élargi. Nous avons eu l'honneur d'entendre François Paulette, un aîné respecté et président du Conseil consultatif des aînés de l'Autorité sanitaire territoriale de Yellowknife. Il a terminé son puissant témoignage par les mots qui suivent. Je considère que ce projet de loi C7 ne nous appartient pas. Je sais que les gens de l'Ouest, la façon dont ils font des affaires est très différente, très différente. On me demande maintenant aux dernières étapes de modifier la loi. On aurait dû me le demander dès le début. Vous auriez dû demander aux Autochtones de s'asseoir avec les gens du gouvernement et de concevoir ce projet de loi. Je pense donc que les Autochtones vont être blessés si vous ne donnez pas les bonnes raisons constructives et rationnelles pour lesquelles notre peuple devrait participer aux suicides médicaux. Et quelle était la réponse du ministre Lametti lorsqu'on l'a interrogé sur le manque de participation des Autochtones? Et je cite, nous avons fait de notre mieux dans le temps dont nous disposions. Les médecins et infirmières autochtones nous ont dit qu'une protection explicite de la conscience est impérative, en particulier dans le cadre de ce système élargi. Notre objecteur de conscience nous a également dit que des médecins quitteront le pays ou la profession médicale. En fait, j'ai rencontré certains d'entre eux. Il est consternant que le gouvernement tente encore de se cacher derrière une disposition ambiguë et inapplicable du projet de loi C-14 dont les prétiens ont assuré qu'elle ne leur offrait pas cette protection. Les décisions prises par certaines des provinces pour obliger les médecins à participer en sont un exemple. Honorable Sénateur, nous savons que, selon les experts internationaux de cette question, le Canada sera le système le plus permissif du monde, principalement parce qu'il ne sera pas nécessaire d'explorer d'abord toutes les autres options de traitement. Nous savons également que ce projet de loi est à l'encontre de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Trois experts des Nations unies ont récemment écrit dans une déclaration, en aucun cas, la loi ne devrait prévoir qu'il pourrait s'agir d'une décision bien motivée pour une personne handicapée qui n'est pas mourante de mettre fin à sa vie avec le soutien de l'État. Cette décision fait suite à un rapport cinglant du précédent rapporteur des Nations unies sur les droits des personnes handicapées concernant le non-respect par le Canada de ses obligations internationales en matière de traitement de la communauté des personnes handicapées. Le rapport des Nations unies, qui condamne spécifiquement ce que ce projet de loi propose de faire, fait écho aux préoccupations que nous avons entendues depuis des mois de la part de la communauté des personnes handicapées. Ceci, chers collègues, va au cœur du problème. Nous allons passer les deux prochaines semaines à débattre des amendements mineurs et substantiels à ce projet de loi. J'ai l'intention de participer à ces délibérations. Toutefois, le changement majeur et radical que représente ce projet de loi et la raison de son existence est d'offrir la mort induite par un médecin aux personnes qui n'approchent pas de la fin de leur vie. En deuxième lecture, j'ai longuement parlé des témoignages que nous avions entendus au cours de notre préétude, du message néfaste et tragique que cela envoie aux personnes vivant avec un handicap au Canada. En substance, que certaines vies ne valent tout simplement pas la peine d'être vécues. Nous avons entendu le témoignage des Canadiens qui luttent pour avoir accès aux services de base et aux soins à domicile. Ils nous ont imploré. Plutôt que de faire de grands progrès pour améliorer ces services, ce projet de loi leur offre plutôt la mort. C'est probablement la préoccupation la plus courante et la plus importante soulevée par les témoins au cours de nos délibérations. Nous n'offrons pas à la plupart des Canadiens qui remplissent les conditions requises pour bénéficier d'une aide au suicide un choix juste et honnête entre la vie et la mort, tant en termes de soutien aux personnes souffrant d'un handicap ou d'une maladie chronique que de soins palliatifs. En fait, en élargissant l'accès au suicide assisté, avant d'améliorer ces systèmes, nous rendons la mort plus facile que la vie. Le gouvernement continue de détourner ses préoccupations en parlant de la somme d'argent qu'il a dépensée dans les soins de longue durée. Sur ce point, nous devrions tenir compte des chiffres de l'Association canadienne pour les soins de longue durée. Le budget fédéral de 2017 prévoyait un montant historique de 6 milliards de dollars sur 10 ans pour les soins à domicile et dans la communauté. Les soins de longue durée n'ont pas été inclus dans cet investissement. La stratégie nationale de logement n'inclut pas les soins de longue durée. Le projet pilote d'aide à domicile pour les soignants étrangers ne prévoit pas d'emploi dans les soins de longue durée. Le budget fédéral de 2019 n'inclut pas d'investissement dans les soins de longue durée. Le budget fédéral a versé 343,2 milliards de dollars en dépenses liées à la COVID-19 au cours du premier trimestre de l'année dernière. Pas un seul dollar n'a été engagé pour soutenir les soins de longue durée. La semaine dernière, notre comité a entendu Jonathan Marchand, qui a témoigné de ce qu'il a appelé sa cellule de prison médicale. Il a insisté sur le fait qu'il ne peut y avoir de mort avec dignité sans vie avec dignité. Compte tenu de son état, il a besoin de soins de domicile à plein temps. Mais on lui a proposé de choisir entre vivre à l'hôpital pour le reste de sa vie ou se suicider avec l'aide d'un médecin. Dans son puissant témoignage, il nous a dit « Mon handicap n'est pas la cause de ma souffrance, mais plutôt le manque de soutien adéquat, d'accessibilité et la discrimination que je subis chaque jour. » En dernier recours, j'occupe un espace dans une cage devant l'Assemblée nationale du Québec pendant cinq jours et cinq nuits pour protester contre mon incarcération et pour mettre en place des solutions de vie dans la communauté. Pourquoi est-il difficile d'être vu et entendu quand on veut vivre? La prévention du suicide est offerte aux personnes non handicapées, mais moi, je mérite le suicide assisté. On me l'a déjà dit. Si vous n'êtes pas satisfait de ce qu'on vous propose, pourquoi ne pas accepter l'euthanasie? Ma vie vaut la peine d'être vécue. Je veux être libre. Chers collègues, notre rédiscence à voir et entendre la communauté des personnes handicapées lorsqu'elles demandent de l'aide alors que nous nous efforçons à un rythme alarmant de leur proposer le suicide assisté alors que nous n'y sommes pas obligés est franchement une tragédie nationale. Je vous encourage à regarder les témoignages de Heidi Jantz, Jonathan Marchand, Gabrielle Peters, Sarah Jammah, David Shannon et de tous les défenseurs des droits des personnes handicapées qui ont pris le temps de comparer devant nous. S'il vous plaît, chers collègues, prenez le temps d'écouter la communauté la plus directement touchée. Il ne pourrait pas être plus clair. Comme l'a dit Christa Carr d'Inclusion Canada, le projet de loi C-7 est notre pire cauchemar. Les experts ont été clairs. Nous en savons beaucoup trop peu sur cette question pour justifier une expansion aussi radicale et pourtant, ce que nous savons est troublant. Avec le projet de loi C-7, le gouvernement nous demande d'abandonner nos obligations internationales en matière de droits de la personne, de laisser tomber nos dirigeants et nos communautés autochtones, d'étendre l'aide au suicide, aux détenus, avant qu'ils n'aient eu un accès adéquat aux soins médicaux, de laisser tomber nos médecins et nos infirmières praticiennes qui veulent préserver leur intégrité morale et leur jugement professionnel lorsqu'ils prodiguent des soins et d'exiger qu'ils orientent leurs patients handicapés vers un médecin pour un décès provoqué par celui-ci, même s'ils pensent qu'il existe des options de traitement. Enfin, ce projet de loi nous demande d'abandonner notre communauté de personnes handicapées en leur offrant la mort avant de leur avoir donné la chance d'une vie. Bien que je travaillerais dur pour essayer d'améliorer ce projet de loi, étant donné la probabilité qu'elle soit adoptée, sans le critère de prévisibilité raisonnable de la mort en place, je ne peux pas, en bonne conscience, soutenir l'avancement de ce projet de loi. Merci. Applaudissements